Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tamo Vivi. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble une nouvelle recette du calendrier de l'Avent. Et ça va être une recette hyper rapide puisque vous pourrez la réaliser en 3 minutes, cuisson compris, pour un effet waouh et humm, c'est des petites sucettes au parmesan. Vous allez voir c'est hyper pratique et ça peut vous sauver la vie en cas d'apéro à improviser à la dernière minute. Ça vous branche ? Allez, on y va ! Pour réaliser ces petites tuiles au parmesan en forme de sucette, il vous faudra du parmesan râpé, c'est encore meilleur s'il est fraîchement râpé, des piques à brochettes, des graines de pavot, des graines de sésame et une cuillère. Préchauffez le four à 200 degrés et sur une plaque siliconée ou recouverte de papier sulfurisé, déposez une cuillère à sou bombée de parmesan râpé, puis un pique à brochettes qu'on va recouvrir avec un petit peu de parmesan. On va bien tasser avec le dos de la cuillère pour lui donner une forme de sucette et on va saupoudrer de quelques graines de pavot. Vous pouvez également en faire avec du sésame. Je préfère les disposer en quinconce puisque le parmesan va s'étaler à la cuisson. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter quelques épices sur les sucettes, un peu de paprika, du cumin, du curry ou alors pourquoi pas du piment d'espelette. Et on va enfourner pour 3 à 4 minutes dans un four bien chaud à 200 degrés. Laissez les sucettes durcir et refroidir avant de pouvoir les décoller délicatement du tapis à l'aide d'un couteau. Et on passe à la dégustation ! Moi j'adore ces petites sucettes au parmesan parce que c'est super joli sur une table, ça se mange facilement. Vous pouvez les déposer dans un verre ou alors les piquer dans un fruit, ça fera son petit effet. C'est adorable parce que ça fait comme une petite dentelle et c'est bien croustillant ! C'est super bon ! Voilà, cette recette est terminée ! J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera un envie de réaliser ces petites sucettes au parmesan pour les fêtes. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo en me laissant un pouce bleu, laissez-moi votre avis en commentaire, je suis sûre que vous avez hâte de découvrir la prochaine recette en vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne, on se retrouve dès demain ! Je vous embrasse bien fort ! Bye bye !